Et salut à tous et à l'offre et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 Avec de gros changements côté Doctrine de Lumière Et comme d'habitude si cette vidéo vous a plu, un petit like c'est toujours plaisir Partagez la et abonnez vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2 On arrive à Lightfall je le rappelle donc ils vont en avoir, on est parti Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs Qui vont vous aider et même vous apprendre quelques techniques pour accomplir des quêtes, des raids Voir de la bannière de fer, tout ce dont vous avez besoin sur Destiny 2 Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme Donc je vous recommande de tester ça par vous même Et grâce à mon code à l'offre, vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez Le lien est dans la description, merci à vous Depuis l'update 3.0 des Doctrines de Lumière, les capacités ont une place majeure in-game Qui fait que les armes, l'élément corps d'un FPS n'a plus vraiment sa place dans le jeu Pour cela, Bungie va faire quelques updates pour équilibrer le tout Pour faire simple, les stats de discipline, force, résistance, mobilité, récupération vont se faire nerf de cette manière Au tier 10, tu auras les effets du tier 8 actuel Tout le fameux 30% au lieu de 40% pour la résistance par exemple Au lieu que ces stats suivent une exponentielle qui pique très rapidement selon les tiers On va avoir quelque chose de plus lisse Pour ne pas avoir de grosses disparités sur un tier situé au tier 3 ou alors au tier 7 De plus, à la sortie de Lightfall, on aura quelques changements au niveau des modes Ce qui fait que l'on pourra notamment les utiliser de manière plus libre Ou bien les stacker plus facilement Tels que bombardier, rayonnement, récupérateur d'impact, réamorçage utilitaire, réamorçage de mêlée, réamorçage de grenades Tonique, isolation, innervation, manuel, cendre utile et dynamo Tous ces modes sont très souvent utilisés dans les beatcrafting Ce qui fait que vous pouvez récupérer vos grenades, votre super et j'en passe ultra rapidement Ce qui vient à se demander si c'est utile par moment d'utiliser ces armes tellement les capacités sont très puissantes Il faudra attendre la sortie de Lightfall pour voir ces changements sur les modes, notamment pour leurs coups On retient aussi que les modes d'artefacts seront passivement actifs et ne demanderont plus d'être ajoutés sur vos armures Ce qui laisse pas mal d'espace pour d'autres modes et donc le beatcrafting Bungee va donc équilibrer pour cela le cooldown de base de grenades, des mêlées et des capacités de classe Ce qui nous donne par exemple pour la première esquive du chasseur Qui passe de 34 secondes à 29 secondes Ou la seconde esquive du chasseur toujours de 46 secondes à 38 secondes Alors oui c'est un up sur le papier Mais comme tout a été lissé dans l'ensemble des tiers C'est pour mieux équilibrer la stat de base Qui au final à la fin ça te donnera un tiers 8 au lieu du tiers 10 actuel On continue dans les changements notamment sur les super Un super de roaming pourra faire jusqu'à 7 orbes Alors qu'un super instantané tel que le superman sera limité à seulement 5 Bungee va inverser le nombre d'orbes obtenus entre un super de roaming et un super instantané C'est 5 pour les super de roaming et 7 pour les super instantanés Ajoutez à cela on a droit à un petit up côté du CD du marteau du temps De la lame de lobe de l'arca et les lames spectrales du chasseur Avec une réduction de 10 minutes 25 à 9 minutes 16 Une minute quand même c'est pas négligeable De plus toujours concernant les super Bungee va faire quelque chose pour les nouveaux titans main en PVP Pour des modes de jeu comme la domination, la bannière de fer ou les zones en trials En nerfant les points de vie de la bulle passant de 13500 à 8000 Qui va clairement vous permettre de détruire cette bulle plus facilement Et c'est une chose non négligeable Surtout qu'il y a des rounds qui sont gagnés uniquement parce qu'il y a une bulle Ajoutez à cela que vous utilisez une arme cinétique ou une arme énergétique Vous allez mettre autant de dégâts sur la bulle avec un multiplicateur de 1,5 Au lieu des 2,5 et une fois actuellement Je sais qu'il y a des joueurs qui vont se dire Mais ça va encore impacter le PVE Bungee y a pensé cette fois-ci En réduisant les dégâts des mobs sur celle-ci Qui ne devraient pas impacter le gameplay Le buff armure de lumière se fait aussi nerf en PVP Passant de 425 PV max à 300 Lorsque vous êtes à l'intérieur de la bulle Ce qui va permettre de clairement kill one shot tête sans souci Avec une spéciale En PVE vous obtiendrez le sur-bouclier abyssal Vous octroyant 50% de résistance aux dégâts Plutôt cool Le Superman est beaucoup trop fort dans certaines situations Surtout quand il s'agit d'exploser une bulle par exemple Et c'est un peu la sensation que l'on pouvait avoir avec les one time super sur Destiny 1 Et donc pour cela Bungee va nerf la durée de vol de 5,4 secondes 5 La zone de dégâts autour du super lorsque vous êtes en l'air sera réduite de 20% Donc il faudra être plus précis si vous voulez tuer en l'air Et la descente du super se fera bien plus tôt Ainsi que la zone d'impact qui est réduite de 20% Par contre en PVE Ce super va avoir un peu d'amour avec un hub de 20% Et ça c'est vraiment cool On va peut-être le voir plus souvent en DPS Le fragment étincelle de résistance est beaucoup trop fort C'est à dire le fait d'être plus résistant lorsque vous êtes encerclé Pour cela un petit nerf du fragment demandant 3 ennemis au lieu de 2 Et le timer après lequel vous n'êtes plus encerclé est aussi réduit de 4 secondes à 2 secondes Après je pense pas que ceci va vraiment être néfaste pour du PVE Par contre pour du PVP ça peut poser problème Les 2v1 vont être plus compliqués au final Du côté de la lame de lobe Elle va se faire up en plus de son cooldown qui se fait réduire Le super va demander 6,5% au lieu de 10% pour chaque coup Et un hub de ses dégâts de 25% en PVE Le piqué du phénix est une capacité de classe inexistante sur le jeu A part pour quelques rares joueurs endgame Et je pense notamment au speedrunner La raison est qu'elle n'apporte pas grand chose de plus que notre capacité Et que son cooldown est trop élevé Donc au final on réduit le cooldown de base de 82 secondes à 55 secondes Si vous avez monté de chaleur active la restauration passe de 1 à 3 secondes Et si vous êtes en lame de lobe le CD est extrêmement réduit Au point où vous allez peut-être le spammer Et il va faire 220 de dégâts au lieu de 80 actuels Petite parenthèse les architectes vont se faire nerf aussi Oui le mob le plus puissant du jeu va se faire nerf au moment de Lightfall A la sortie du DLC toutes les collisions qui devraient vous tuer actuellement Vont vous laisser à 1 HP A voir si ceci vraiment change quelque chose Mais je pense que le nombre de fois où on se tord la cheville pour rien et on meurt On peut changer énormément de choses au gameplay On ferme la parenthèse sur les architectes et on revient aux doctrines de lumière Première chose c'est qu'à la sortie de Lightfall On va avoir de nouveaux fragments pour les classes de lumière Et c'est vraiment cool puisque ceci va donner encore plus de possibilités de build crafting Ces fragments auront pour la plupart des aspects que l'on connait déjà Mais qui sont actuellement sous forme de mode de combat Et que Bungie aurait transformé ces modes en fragments pour les supprimer Les deux premiers concernent la doctrine cryo Le premier est Étincelle d'Astain Les noms sont peut-être sujets à changer ne m'en voulez pas Voici donc sa description Lorsque vous êtes gravement blessé Subir des dégâts d'ennemis proches va créer un burst cryo électrique autour de vous Et ceci va marquer les cibles avec le malus secousse C'est un mode de combat cryo qui était en rapport avec un finisher si je ne dis pas de bêtise Cryo électrique Donc Bungie l'a transformé en fragments Ils vont faire exactement la même chose pour les modes de combat Qui n'ont pas été transférés dans le nouveau système de mode Le second est Étincelle de hâte ou de réduction Vous augmentez considérablement votre résistance, votre récupération et votre mobilité pendant le sprint Côté solaire on en a deux nouveaux mais surtout un petit ajout supplémentaire comme pourraient l'être les puits élémentaires notamment avec les lutins de feu Les lutins de feu sont créés à partir des nouveaux et anciens fragments solaires Et lorsque vous les récupérez vous avez de l'énergie de grenade Le premier fragment est Tisans de miséricorde Lorsque vous réanimez un allié, vous et les autres alliés à proximité gagnez restauration Ramasser un lutin de feu va vous donner aussi restauration Le second fragment est Tisans de résolution Les kills à la grenade solaire vous guérissent C'est plutôt stylé surtout quand tu sais qu'un arcaniste avec le torse exotique des grenades sticky A ce cycle de grenades pour récupérer sa faille, tuer avec sa grenade, récupérer sa faille Là il y a clairement moyen de rester en vie en permanence A côté de ça, certains anciens fragments vont se faire update pour intégrer les fameux lutins de feu Comme le Tisans de trompe qui va désormais permettre de créer des lutins de feu sur les kills à l'arme solaire En plus de son effet actuel, le Tisans de combustion qui va permettre de créer des lutins de feu sur les kills au super cette fois-ci En plus de son effet actuel Et le Tisans à calciné qui va permettre de créer des lutins de feu sur les kills impactés par le malus blessure solaire En plus de son effet actuel Forcément la dernière doctrine de lumière, l'abyssal aura droit à ses petits changements comme les lutins de feu pour le solaire Elle aura ses puits élémentaires like mais version abyssale, une brèche abyssale Et lorsque vous allez les récupérer, vous allez avoir de l'énergie pour votre capacité de classe Le nouveau fragment, le premier écho de cessation Les coups de grâce vont émettre un burst abyssal autour de vous Et les ennemis impactés par ce burst vont devenir volatiles Le fait d'éliminer des ennemis volatiles va créer une brèche abyssale Ça va être très fort avec le build du chasseur avec le torse exotique Je pense qu'il faudra l'ajouter Le second écho de vigilance, vaincre une cible alors que votre bouclier réduit Vous confère un surbouclier temporaire abyssale Et les brèches abyssales vont aussi s'insérer dans les anciens fragments Comme dans l'écho d'autorité qui va permettre de créer des brèches abyssales sur les kills de mobs neutralisés En plus de son effet actuel L'écho de récolte qui va permettre de créer des brèches abyssales sur les kills des mobs affaiblis En plus de son effet actuel Et l'écho de famine qui va permettre d'avoir dévoration lorsque vous récupérez une brèche abyssale En plus de son effet actuel Sur ce c'est ici qu'on va cesser J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas, un pouce bleu ça fait super plaisir Et dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces nerfs et potentiellement up Est-ce que ça va changer vos builds actuels Ou alors rien à foutre, c'est possible Ça se passe dans les commentaires Et on se dit à une prochaine vidéo sur Destination Ou en stream sur touch.tv sachez en France Prenez soin de vous et prenez soin des autres Peace and love baby Peace and love baby Sous-titrage ST' 501